Des visions à la vision, nous voudrions entrer dans un événement majeur de la révélation, tant la révélation coranique que la révélation chrétienne de la Bible, la théophanie. La théophanie, c'est une manifestation de Dieu, c'est une manifestation d'Allah qui, à travers ses prophètes, se révèle au monde, se révèle à l'homme comme étant un vivant, le vivant, celui qui n'est pas seulement le Dieu caché d'Israël, le Dieu de l'obscurité, mais ce Dieu qui se révèle à travers une immense lumière. Et c'est cette lumière que les soufis vont chercher à travers les âges. Je pense à un soufi comme le poète Roumi, qui est connu à travers toute l'histoire du soufisme et qui est connu dans l'Occident de manière majeure comme étant un des plus grands poètes, un des plus grands chanteurs de l'amour du sacré, de l'amour du divin. Contrairement au catholicisme, au christianisme, qui réduit les théophanies à quelques exemples, l'islam, lui, préfère parler des noms et des attributs divins dans leur multiplicité, dans ce qu'ils ont d'extraordinairement visible, non pas à l'œil nu, mais à l'œil du croyant, à l'œil de celui qui sait fermer les yeux pour entrer dans le langage du cœur, pour découvrir l'œil du cœur, celui que le dicre dont nous avons précédemment parlé, celui que les adorations multiples, celui que la lecture du Coran vont lui révéler, peu à peu, de mois en mois, d'année en année, faisant de lui un homme pieux, un homme qui attend tout d'Allah, qui attend tout de Dieu et qui ne peut plus se passer de Dieu. 124 000 prophètes, 134 messagers, lesquels culminent et trouvent à la fois leur achèvement et leur signification dans le prophète Mohamed. Le prophète Issa, le prophète Jésus, n'est pas en mauvaise place, bien au contraire. Il est l'avant-dernier, celui qui précède, celui qui est comme un précurseur. Saluons-les de la meilleure manière en les invoquant à mine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada